En général, quand vous choisissez de regarder une comédie au cinéma, à la télé ou sur internet, vous choisissez de vous divertir, vous espérez que vous allez vous divertir et idéalement rire. Alors ce genre de la comédie, il est issu de la littérature et il remonte à très très loin, à savoir à l'Antiquité. Je vais donc ici vous présenter ces caractéristiques et puis retracer une histoire de la comédie à travers les époques. Tout d'abord, qu'est-ce que la comédie en littérature ? La comédie, c'est un des genres du théâtre. Ça appartient à proprement parler au théâtre. C'est un genre du théâtre au même titre que la tragédie ou la tragicomédie, par exemple, ou encore le drame. Ce sont autant de genres différents du théâtre. Pour rappel, le théâtre, lui, c'est aussi un genre, mais c'est un genre littéraire, à côté du roman, de l'argumentation. Ou du roman, de l'argumentation, ou de la poésie. Pardon, j'y arrive. Donc théâtre, roman, poésie, argumentation sont les quatre genres littéraires. Et au sein de chacun de ces genres littéraires, on va avoir différents sous-genres, en fait. Ici, la comédie est un des genres du théâtre. Alors la comédie, pour continuer à vous donner des éléments comme ça de vocabulaire, c'est un genre du théâtre qui va utiliser un registre littéraire de manière prioritaire, à savoir le registre littéraire comique, puisqu'il s'agit de faire rire. Et donc le registre littéraire comique, on le trouve dans la comédie, mais aussi on peut le trouver dans le roman, dans la poésie, dans plein d'autres genres littéraires. Donc tout ça pour dire que ce sont des notions différentes. Le comique, ce n'est pas la même chose que la comédie. Le comique, c'est le fait de faire rire. La comédie, c'est ce qui appartient au théâtre. C'est un genre littéraire du théâtre. Un genre du théâtre. Donc, histoire littéraire d'abord pour retracer l'histoire de cette comédie, et voir quelle en est la définition stable à travers les âges. À l'Antiquité, la comédie, elle s'écrit avec des personnages particuliers. Contrairement à la tragédie, la comédie va s'intéresser à des personnages de conditions modestes. Alors on pourrait dire aussi de naissance basse, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de dieux, de héros mythologiques, on ne va pas avoir de roi ou de reine ou d'empereur ou d'impératrice. On va avoir des personnages issus du peuple, voire même parfois des esclaves qui vont être en conversation avec leur maître, par exemple. Donc ces personnages sont de conditions plus modestes que les personnages et protagonistes d'une tragédie. Ces personnages étant de conditions modestes, ils vont adopter un niveau de langage courant, voire familier. Souvent l'esclave va parler de manière familière, et puis le maître qui reste quelqu'un issu du peuple. Le peuple, c'est une notion un peu différente de celle d'aujourd'hui. À l'Antiquité, il va pratiquer un niveau de langage courant, par exemple. Donc on ne va pas être dans un niveau de langage soutenu, on ne va pas avoir un vocabulaire très recherché nécessairement. Ça doit pouvoir être compris par tout le monde. Et puis surtout, la comédie, ça se définit par une fin qui est heureuse, à la différence de la tragédie où la fin est nécessairement funeste, malheureuse. Ce qui définit la comédie, c'est le fait que tout est bien qui finit bien. Ça, c'est un des critères qu'il faut retenir, parce que quand on va vous parler de tragique comédie, ça ne va pas être une pièce où on pleure, on rit, on pleure, on rit, ça n'aurait pas de sens. C'est une pièce où il y a beaucoup de difficultés, c'est tragique pendant la majeure partie de la pièce, et puis finalement, ça se résout bien. Donc la fin est non pas comique au sens rigolote, mais positive. C'est le cas, par exemple, du CID. Donc la fin heureuse, le dénouement, la résolution de l'intrigue est importante ici pour définir la comédie. Alors comment va évoluer ce genre ? Vous avez souvent sans doute des images du masque de la comédie, du masque antique de la comédie, qui est un peu, on pourrait dire, l'ancêtre du smiley qui sourit. Au Moyen-Âge, à la Renaissance, parfois on maintient certains masques dans les pièces improvisées. Je pense ici à la Comédia dell'Arte, qui commence à la Renaissance en Italie, puis qui arrive en France au XVIIe siècle, avec des troupes italiennes qui viennent en France. Cette improvisation, parfois, elle se repose sur des masques. Pas tout le temps. Dans le théâtre du Moyen-Âge français, on a des farces, c'est-à-dire en fait, c'est des gags, qui sont jouées au milieu, à l'entracte, d'une pièce religieuse, qui est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus grave. Donc je m'y intermède pour dire la notion de pose d'entracte, lors de pièces religieuses. Et on appelle ça des farces, que c'est comme pour farcir une viande ou une volaille. On remplit les trous. Donc voilà, on a appelé ça une farce pour cette raison-là. Et le but, c'est de faire rire, de détendre. On improvise parfois. Parfois, c'est écrit et on récite des rôles. Il y a plusieurs façons de le faire, mais il y a rarement des masques, voire même pas de masques dans les farces françaises. Donc ce masque, il continue à être utilisé ensuite de manière différente, en fonction du type de pièce qu'on joue, du type de comédie qu'on joue. Au XVIIe siècle, en France, on va développer la comédie classique. Alors on pense souvent à Molière, mais il n'y a pas que Molière, puisque Racine aussi a écrit une comédie qui s'appelle Les plaideurs. Et puis Corneille a écrit une pièce qui s'appelle L'illusion comique. Avec Comique, il fait référence au type de personnages qui sont décrits dans sa pièce, qui sont des comédiens, eux-mêmes des acteurs, en fait, comédiens étant le synonyme d'acteur pendant très longtemps. Et c'est aussi quand même une pièce avec des aspects drôles. Donc ça reste quand même une illusion comique, dans le sens où on parle des comédiens et en même temps, on essaye de faire rire et ça finit bien. Donc on a quand même tous les grands auteurs du XVIIe siècle, les auteurs de théâtre du XVIIe siècle, qui ont pratiqué la comédie classique. Et cette comédie classique, elle a pour principe ce qu'énonce Molière, mais qui lui reprend aux Antiques, aux gens de l'Antiquité, c'est-à-dire que le rire guérit les mœurs. Ça permet de se corriger soi-même, de se voir comme dans un miroir déformant à travers les personnages à qui il arrive plein de choses sur la scène, et de se dire « Ah oui, moi aussi je suis comme ça, moi aussi j'ai ce défaut, je vais me corriger, ça m'a bien fait rire, mais en fait j'ai ri de moi-même. » Donc voilà le principe de la comédie du XVIIe. Au XVIIIe siècle, on développe un nouveau genre théâtral, qui est le genre du drame bourgeois, c'est Diderot qui l'invente, et puis ensuite ça va être repris par d'autres. Souvent, ce drame bourgeois, drame, on se dit « ça ne va pas être très drôle », il va comporter des scènes qui elles vont être comiques. Donc ce n'est pas une comédie à proprement parler, mais je vous l'ai quand même indiqué pour vous dire que les ressorts de la comédie qui se sont utilisés avant vont être repris dans le drame bourgeois, par exemple de Beaumarchais, dans « Le mariage de Figaro » ou « Le barbier de Séville ». Et puis au XIXe et au XXe siècle, on va avoir des pièces très très sérieuses qui vont mélanger plein de choses, mais qui ne sont pas des comédies à proprement parler, comme les pièces de Igbo ou de Musset par exemple, elles vont avoir plein de mélanges en elles, mais ça ne va pas être des comédies à proprement parler, par contre la comédie franche va se réfugier sur les boulevards, en référence au boulevard parisien où il y a beaucoup de théâtres, où les gens vont se divertir le soir, comme maintenant on regarde la télé ou un film sur internet, et bien à l'époque on allait dans la salle de spectacle, et donc la comédie va être dénommée comédie de boulevard, alors on va voir au XXe siècle, Fedot, Courteline, des auteurs comme ça, ou Guitry aussi, qui vont être des auteurs de comédies assez connues, assez courues, et puis on a aussi de l'absurde, alors c'est un type de comédie un peu spécial, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment le classer dans la comédie à proprement parler, mais parfois ça fait rire, donc il y a parfois un effet comique, par exemple de certaines pièces de Ionesco, comme la cantatrice chauve. Dernier élément, pour que vous repériez bien ce que nous on retient de la comédie, à savoir le rire, qu'est-ce qui va causer ce comique, ce rire ? Ce sont un peu toujours les mêmes choses, les mêmes stratagèmes. D'abord, le quiproquo, dans les comédies, souvent on prend quelqu'un pour quelqu'un d'autre, où on pense parler de quelque chose, mais en fait, on est en train de parler d'autre chose, c'est-à-dire que quelqu'un va parler d'un sujet, et puis l'autre en face, n'a pas compris, et il est en train de converser avec le premier, sans se rendre compte qu'il parle de deux choses différentes, donc ça entraîne du comique. Quiproquo, à proprement parler, ça veut dire qui, c'est en latin, qui pro quo, quelqu'un pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il y a un échange qui souvent est involontaire et qui occasionne des situations un peu bizarres. On a une pièce de Marivaux où deux personnages qui sont aristocrates décident de se travestir, ça veut juste dire déguiser, au XVIIIe, donc de se déguiser en domestique pour savoir s'ils veulent rencontrer l'autre, c'est un peu une espèce de site de rencontre organisé, et donc ils veulent rencontrer l'autre et sans se dévoiler, ils veulent pouvoir voir l'autre à qui on les destine ou dont on leur parle, sans qu'on sache qu'il s'agit d'eux. Donc ils se font passer pour quelqu'un d'autre et donc il va y avoir des quiproquos puisque les autres personnes vont leur parler comme s'ils étaient vraiment domestiques alors qu'en fait, ils ne sont pas domestiques, ils sont plutôt du côté des maîtres, du côté des nobles. On a aussi un autre type de comique, c'est le diable à ressort. C'est une expression qui est utilisée par Bergson, c'est un philosophe, qui veut juste dire en fait que parfois il y a un personnage qui fait toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose, et du coup, il a toujours les mêmes conséquences qui sont à force drôles parce qu'on se rend compte qu'il ne comprend pas, il n'avance pas et cette répétition crée du comique. Dans Tartuffe, on a un personnage qui va prendre des nouvelles de Tartuffe parce que le personnage de Tartuffe est malade et celui qui l'accueille chez lui est très très inquiet de Tartuffe. Il n'arrête pas de dire le pauvre homme, le pauvre homme dès qu'on lui dit des choses et on finit par lui dire des choses super positives et il continue à dire le pauvre homme, le pauvre homme. On se rend compte qu'en fait, il est comme un diable. Vous savez, le diable à ressort, c'est les jouets où on ouvre la boîte et hop, le diable saute. C'est toujours la même chose, qui revient, qui revient, il y a la surprise, la répétition et donc ça peut créer du comique. Puis, dernier élément, les mimes, les chutes. Alors ça, ça marche encore beaucoup dans les bêtisiers d'aujourd'hui mais c'était déjà exploité et parfois même très très bien exploité notamment dans les pièces d'improvisation et dans les farces. Donc voilà tous les éléments que vous pouvez utiliser pour définir la comédie et puis aussi le comique sans confondre les deux et pour vous y retrouver dans ce genre théâtral complexe mais passionnant. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !